Tu as l'impression, Charlie, que personne ne peut te comprendre. Parce qu'on parle de tes parents, mais que... Peut-être Sébastien, il peut me comprendre. Je m'appelle Charlie Garcia. Je m'appelle Sébastien. On est tous les deux en quatrième DHP au potentiel. C'est une classe pour les enfants précoces. Et on s'est rencontrés parce qu'on avait tous les deux les mêmes sujets d'intérêt. Et on est devenus amis. Moi, je l'ai trouvé, c'était le jour de la rentrée. Je le sentais stressé. Et donc, à la récréation, je suis allée parler. Puis depuis, on est devenus amis. Tu étais stressé d'arriver dans cette école ? Oui, oui. Parce que quand j'ai passé deux ans dans des écoles où c'était infernal, alors forcément, je n'étais pas sûre de ce qui allait arriver cette année-là. Mais je suis allée tout de suite voir Sébastien parce que j'en avais entendu parler. Et je me suis dit, tiens, je vais enfin rencontrer un garçon vraiment, vraiment intelligent. Parce que qu'est-ce qu'on t'avait dit de Sébastien ? On m'avait dit, il y a un élève dans la classe qui a neuf ans et qui est en quatrième. Il a sauté trois classes, je crois bien. Non, quatre. Et il a un QI très, très élevé. Sébastien, toi, tu t'es toujours ressenti comme les autres ou différent des autres ? Plutôt comme les autres. Ça s'est toujours très bien passé. Sauf le premier jour, la rentrée du CO2. À l'époque, j'avais cinq ans. Donc, imaginez l'écrit. Non, 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 petit, la maternelle, c'est là-bas. Ah non, c'est là-bas, la maternelle, je te dis. Mais ils insistaient, ils insistaient. Il y en a un qui m'a compris. Un. Et le un leur a expliqué. Tout seul ? Tout seul. À quel moment tu as commencé, toi ? Tu t'en souviens, à sauter des classes ? Comment ça s'est passé pour toi ? Moi, j'ai commencé, j'ai fait la maternelle. Enfin, première année maternelle. C'était normal. Puis, après, on m'a fait sauter une classe. Donc, je suis arrivé directement en dernière section de maternelle. Et puis, on m'a dit, CP le matin, dernière section de maternelle, l'après-midi. Bon. À Pâques, non, votre enfant, il ne peut pas rester en CP. On va le mettre au CE1, tiens. CE1 le matin, toujours dernière section de maternelle, l'après-midi. J'arrive à la fin de l'année. Et on déménage. CE2, CM1, CM2, normal. Et après, je rentre au collège ici. Et j'ai fait 6e, 5e et cette année, 4e. Mais 6e, 5e, c'est-à-dire en combien d'années ? Un an. En un an, tu as fait... 6e, 5e. Ah oui ? Donc, à l'âge de... De 8 ans ? C'est rentré au collège. Est-ce que toi, tu te ressens en décalage par rapport aux autres, puisque tu es plus jeune, plus petit que les autres ? Bah, les autres prennent ma petite taille comme un handicap. Non, pas un handicap. Comme quelque chose pour profiter de me taper, etc. Ah bon ? Bah, il y a des fois, il y avait des fois, au début de l'année, on me tapait, sous la classe me tapait, mais sans se rendre compte. Je croyais que c'était de la plaisanterie. Alors, tu disais, toi, que tu étais arrivée ici avec des difficultés dans les autres écoles. Ça se passait comment ailleurs, Charlie, pour toi ? Bah, en primaire, ça allait relativement bien. Et c'est en arrivant en 6e que les problèmes ont commencé. Je me suis fait insulter et beaucoup d'autres choses qui vont avec. Au départ, je pensais que c'était à cause des cheveux longs que j'avais à l'époque. Et en arrivant en 5e, on m'a coupé les cheveux. Comme j'avais les cheveux coupés, je me suis dit, je vais enfin pouvoir partager mes connaissances sans recevoir un marron dans la figure. Et je me suis trompée, en fait. J'ai partagé mes connaissances. Et puis, une semaine, peut-être deux jours après, la situation s'est complètement renversée. Je me faisais poursuivre dans la cour de l'école et insulter également. Lapidée aussi, à coups de pierre, parfois. Lapidée à coups de pierre. Lapidée ? Oui. T'as reçu des pierres ? Oui. Je pensais que c'était la nature humaine. Que c'était parce que j'étais précoce et tout ça. Qui t'avait dit que tu étais précoce à ce moment-là ? Je devais avoir 7 ans et on a fait des tests de QI. Et on nous a expliqué que j'avais 135 de QI. Mais que j'aurais dû avoir beaucoup plus. C'est parce que je suis très lent aux tests, j'aurais dû avoir plus. Mais j'ai eu ce QI-là, ce qui était déjà pas mal. Et on te l'a dit ? Oui. Ça t'a marqué, le fait qu'on te le dise ? Non, mais c'est mes parents qui ont aussi exagéré un petit peu. Ils étaient très fiers, c'est normal. Ils t'en ont beaucoup parlé, c'est ça que tu veux dire ? Oui, je pense. Mais ça ne m'a pas spécialement marquée. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de problème. Mais c'est arrivé en cinquième que j'ai été dégoûtée de l'espèce humaine à vie, d'ailleurs. À ce point ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Il fallait entendre ce que je disais à l'époque. Mais aussi, il faut comprendre que j'étais persécutée. Ce n'était pas agréable à vivre. Alors, forcément... Et tu t'es retrouvée ? J'avais deux choix psychologiques. Soit c'est moi qui suis stupide, soit le monde entier l'est. Alors, forcément... Et alors, tu as choisi quoi comme version ? À votre avis ? Que le reste du monde entier était stupide. Mais tu penses que tu peux être heureux en pensant ça ? Non. Plus maintenant, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a pour toi comme différence entre le moment où tu étais, toi, à l'école primaire et maintenant où tu es au collège ici, dans une école que l'on dit, dans une classe que l'on dit à haut potentiel ? C'est ça, HP ? Oui. C'est le moins d'ennui quand même. Parce qu'en primaire, c'était... Bon, allez, les enfants, on va faire la leçon. On lisait la leçon, on la faisait. Le lendemain, allez, on continue la leçon. On réapprenait la même chose. Oui. Le surlendemain, allez, on va continuer la leçon. Même chose. Moi, pendant les deux derniers cours, c'était... Tu t'ennuyais. Voilà. Puis après, bon... Ça n'allait pas assez vite dans ce que tu es en train de dire. Ça n'allait pas assez vite, non, pour moi. Est-ce que tu as des passions, des hobbies ? La Grèce antique, le football et les origines de l'homme. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? Plus tard, je ne sais pas, quelque chose du genre ingénieur. Enfin, pas un métier, pas un petit métier qu'on fait sans études, quoi. Puisque je peux quand même mettre mes capacités en œuvre. Charlie, qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Est-ce que tu as déjà une idée sur le métier que tu aimerais exercer ? Non, pas tellement. Je voudrais faire un métier qui soit en rapport avec mes passions. Peut-être un paléontologue. Peut-être un dessinateur aussi. Ou un écrivain. Tu aimes bien écrire ? Oui. L'année dernière, j'écrivais des nouvelles fantastiques pour faire peur, en fait. Comme j'étais persécutée, ma façon à moi de me défouler, ce n'est pas de me défouler sur un être vivant ou un punching ball. Je mets toute ma douleur sur papier seulement. Je dessine où j'écris. Mais tes parents, tu parlais beaucoup avec eux ? Ils étaient à l'écoute de tout ça ? Non, je n'en parlais pas. Tu le gardais pour toi ? Oui. Un objet inanimé, ça comprend beaucoup plus que mes parents, en tout cas. Un objet inanimé ? Oui. Qu'est-ce que c'est, un objet inanimé ? Une peluche, par exemple. Mais pas seulement. N'importe quoi comprend mieux que quiconque. Il suffit de dessiner un visage sur un bout de papier et de lui parler. Jamais il n'ira répéter ce qu'il a entendu. Enfin, entendu. Oui. S'il l'a entendu. Tu as l'impression, Charlie, que personne ne peut te comprendre. Non. Parce qu'on parle de tes parents, mais que... Peut-être Sébastien, il peut me comprendre. Oui, oui. Quelqu'un dans le même cas que moi peut me comprendre, mais pas mes parents, je pense. Est-ce que tu es suivie, toi, par un psychologue ? Oui, oui. J'ai été... Je suis encore actuellement suivie par un psychologue. Mais je pense que c'est plus très, très utile actuellement. Peut-être. Parce que je vais beaucoup mieux maintenant. Ici, je vis au milieu de gens qui me ressemblent. Est-ce que tu aimes bien, toi, le monde dans lequel tu vis ? Moi, je trouve que le monde dans lequel nous vivons est complètement absurde. Notre intelligence, on la gâche complètement. On a un immense cerveau qui prend toute notre boîte crânienne et on la transforme en crime. En crime, en guerre. Alors certes, les lions sont cannibales, parfois. Les fourmis font des guerres aussi. Mais nous, on a tout à la fois, quoi. Le genre humain, tu détestes. Les animaux sont plus sympas ? Il y a des qualités chez les animaux. Et chez les hommes, aucune ? Tu n'en vois aucune ? Oui, mais c'est tellement rare. Des petites copines, vous en avez ? Non. J'ai l'impression d'être asexuée, comme les ouvrières fourmis. C'est vrai, ce que tu dis ? Moi, oui. Ça me barbe, d'ailleurs, tous les gens qui s'embrassent au cinéma. Il y a la moitié du temps qui y passe, quoi. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Surtout que l'amour humain, c'est un croisement entre celui de l'éphémère et la punaise. L'éphémère, sa vie ne sert qu'à ça. En fait, il vit une seule journée et c'est pour s'accoupler. Et la punaise, elle le fait avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Pas n'importe quoi. Mais attends, tu es jeune, tu as 13 ans. Tu ne te dis pas que tu vas être un jour amoureux ? Tu n'as pas envie d'être amoureux, d'aimer ? D'aimer ? Non. Tu n'as pas envie ? Non. Tu veux rester tout seul, toi ? Si tout le monde faisait comme moi, il y aurait déjà moins d'êtres humains, il y aurait moins de famine. Si on gérait nos petits comme le font les reines fourmis, il n'y aurait pas ces problèmes de famine ni de guerre. La guerre et la famine, c'est à cause du manque de place. Un milliard de Chinois, ça devrait être le nombre d'humains sur Terre. Alors, qu'est-ce que tu voudrais ? Parce que tu dis, les gens sont terribles, ils ne s'aiment pas, c'est violent et tu n'aimes pas non plus l'amour. Alors, tu voudrais qu'il soit comment ce monde dans lequel tu vis ? Mais on peut s'aimer, mais à quoi ça sert de... Alors, c'est normal de s'accoupler pour faire des petits. Mais si on met un préservatif, on fait l'amour pour quoi, en fait ? Si on ne fait même pas de petits à ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. C'est sans queue ni tête, si je puis dire. Mais toi, tu ne vois, justement, tu ne parles de l'acte sexuel que pour se reproduire. Mais l'amour dans tout ça, oh, l'amour dans tout ça. Eh bien, c'est juste un acte de reproduction qui a monté en graines. Voilà. En plus, on a mis un tabou sur l'amour et ça le rend encore plus puissant, en fait. Mais si le tabou, ça avait été de manger, il y aurait actuellement, au lieu des films X, des films de manger. On voit les gens en train de manger. Ce serait d'ailleurs assez amusant. Et puis, il pourrait dire, ah non, tu ne regardes pas ce film, c'est interdit au moins de 16 ans, on voit les gens manger. Ce serait amusant. Mais est-ce que vous vous sentez, vous, des enfants ou vous sentez déjà des adultes ? Bah, moi, ni l'un ni l'autre. Entre les deux, plutôt. Je me sens entre les deux. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'est la sensation d'être un enfant ou d'un adulte, à mon âge. Si je connaissais la différence, je pourrais le dire. Mais là, non, je ne le vois pas. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.